Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue par l'analyse de ma partie allée du quart de finale du championnat de France féminin. Je suis opposée à la grand maître Mitra Ejazipour. Comme vous le savez sûrement, maintenant elle est née en Iran, pays duquel elle a été bannie pour avoir joué son hijab en 2019. Elle s'est réfugiée en France, elle a obtenu la naturalisation française récemment. Depuis, elle est devenue championne de France de blitz. Juste devant moi, j'avais terminé une deuxième. Et là, elle participe tout comme moi à son premier championnat de France. On s'était également affronté au championnat de France féminin de partie rapide et je l'avais emporté. Là, j'ai les pièces blanches pour cette partie allée. Je vais jouer mon début de Londres et elle va me jouer un système à la mode. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en plus d'analyser la partie, je vous présente ce système très nouveau et très fashionable au plus haut niveau. Et comme ça, ça peut vous servir d'armes avec les noirs face au début de Londres. Cavalier F3, elle m'a joué E6. Il y a d'autres heures de coup qui sont possibles. Fou F4, Cavalier F6. Donc vous pouvez tout à fait commencer par D4, Cavalier F6. Ou D4, D5, Cavalier F3, Cavalier F6. E3, C5, Cavalier D2, Cavalier C6, C3. C'est la tabia, une des positions principales du début de Londres qu'on peut obtenir par plein d'ordres de coup. Et donc là, ce nouveau système qui a été popularisé par Wesley So face à Maxime Vachelagrave et après repris par Maxime Vachelagrave lui-même face à Magnus Carlsen. Ça consiste à jouer Cavalier H5. Le Cavalier MVL tout de suite au bord de l'échiquier pour aller chercher le fou du début de Londres. Donc là, il y a trois réactions typiques. On va bouger le fou dans tous les cas. Fou G3, c'est la moins bonne des trois. Les noirs sont contents de prendre. L'ouverture de la colonne H peut parfois faire peur, mais là, c'est vraiment pas grave. On peut même jouer tout simplement H6 tout de suite si vraiment on a peur de fantôme sur la colonne. Et après fou D3, on peut jouer sur les cases noires. Maintenant qu'on a chopé au blanc ce fou de case noire, on peut jouer par exemple Dame B6. On va prendre en D4 ensuite. On voit la pression sur le pion B2. Le fou de case noire manque cruellement au blanc. Et les noirs ont la paire de fou. Donc ça, c'est une position légèrement avantageuse. Ou en tout cas, c'est les noirs qui seraient du bon côté de l'égalité. Un peu plus malin, c'est de passer par la case E5. Donc les noirs n'ont pas envie de prendre parce qu'on reprendrait du pion. Et le cavalier serait très mal placé en H5 maintenant qu'il ne peut plus s'échanger. On joue donc F6. Mais c'est toute l'idée d'être passé par E5, c'est de provoquer cet affaiblissement. Le fou maintenant va en G3. Donc là, on peut prendre tout de suite aussi, c'est possible. Mais même encore un peu plus malin, c'est de prendre en D4. Sur E4, qui est le coup un peu standard dans le début de Londres, les noirs ne vont pas prendre tout de suite. Et peuvent être contents d'avoir affaibli cette case F4 également. Donc on peut commencer par G6. Admettons fou D3, fou G7. On n'est pas pressé de prendre, ce fou ne va pas s'échapper. Roch, Roch. Et par exemple, sur tour E1, donc les blancs jouent des coups normaux. Maintenant, les noirs sont positionnellement gagnants. Cette fois-ci, on peut prendre pour une raison très concrète. Après, je prends, on peut faire E5. On a la paire de fous. On a le centre parfait. En cas de prison, E5, c'est F5. Tout va bien pour les noirs. Paire de fous, centre de pion parfait et mobile, qui va rapidement avancer en E4 avec des idées de Dame B6. Pardon, pardon, pardon. De Dame B6. Grosse pression sur F2 à venir. C'est déjà totalement gagnant. Donc, un peu mieux, c'est de reprendre, surprise en E4, de reprendre du pion, comme on verra dans la partie. Petit spoiler. Mais bon, Dame B6. Et là encore, on n'est pas pressé de prendre le fou en G3. Et ce fou, de toute manière, enfin plutôt son absence à l'aile Dame, se fait sentir. Et on voit que c'est problématique pour les blancs, qui ne savent déjà pas très bien comment protéger le pion B2. Donc, le mieux, après Kvh5, c'est de passer par la case G5. Ici, fou E7 serait une erreur, parce que les blancs seraient très contents d'échanger le fou de case noire contre le fou de case noire et de laisser au noir ce Kvh5 très mal placé. Après, Dame B7, une manœuvre typique, c'est Kvh5 menace le Kvf6, F4, on forme le Stonewall, le fameux mur de pierre. C'est une très bonne version pour les blancs qui se sont débarrassés du mauvais fou d'habitude d'y lancer un. Contre, en plus, le bon fou des noirs et les noirs, eux, restent à mettre leur mauvais fou. On va jouer fou D3, on va jouer Dame F3, on va faire petit rock le M3 si j'y arrive, on va faire petit rock, balancer des pions et les noirs. C'est gros avantage blanc. Donc, après F5, toute l'idée, c'est F6 et on comprend pourquoi c'est moderne comme système. C'est quand même un peu bizarre de mettre le cavalier au bord et de faire suivre par F6, mais concrètement, ça marche très bien. Donc, le fou se réfugie en H4. Ici, attention, les blancs menacent G4. Donc, par exemple, sur fou E7, G4, et c'est la crise. Alors, on ne part pas de piacette avec les noirs parce qu'on a encore G5, mais bon, ce n'est pas ce qu'on veut. On va se prendre tour G1, tour G7, H6, etc. Le pion là est très faible. Donc, ça, ça serait très mauvais. Donc, sur fou H4, il faut protéger le cavalier. On joue G6. Donc, ouais, c'est un système qui consiste à jouer une deuxième fois le cavalier F6 pour le mettre au bord, puis le pion F, puis le pion G. Donc, ne faites pas ça si vous n'êtes pas certain que vous êtes exactement dans cette position, dans une position similaire mais différente. Ça pourrait être juste catastrophique. mais là, c'est très intéressant. Avec les blancs, on a un choix. Fou 2, fou D3. Alors, les deux ont été joués. Fou 2, ça a été le coup de Maxime face à Wesley So. La partie, c'était poursuivie ainsi. Donc, les joueurs avaient conclu le partage du point en 22 coups. Et donc, c'était juste après cette partie que Maxime a utilisé ce système avec les noirs face à Magnus Carlsen. Et Magnus avait joué H3. Mais ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon parce que Maxime a pris en D4. On ne peut pas reprendre du pion parce que ça donne la case F4 pour le cavalier. Cette fois-ci, il ne va pas forcément s'échanger. Mais, il pourra aller en F4. Donc, on reprend du pion C comme je vais faire dans la partie. Mais là, il y a des problèmes assez concrets. C'est qu'il y a toujours la menace G5 et le fou ne peut plus jamais aller en G3. Donc, le H3 de Magnus Carlsen n'était pas génial. Et j'ai préféré je fou D3. Donc, entre fou E2 et fou D3, c'est un peu une question de choix. Tout comme là, pour les noirs, il va y avoir un choix entre fou E7 et fou D6. Alors, avant de bouger le fou, c'est pas mal de prendre en D4 parce qu'admettons fou D6. Rok, rok. Là, les noirs, il faut quand même se rappeler qu'ils ont joué tous leurs pions d'une case. Donc, c'est quand même des coups affaiblissants. Et donc, les blancs peuvent changer radicalement la structure pour tout ouvrir. Et ces affaiblissements vont être regrettés par les noirs tôt ou tard. Donc, le système consiste à prendre en D4. Déjà, c'est une bonne nouvelle surtout si vous jouez en ligne, c'est que le coup réflexe des joueurs de début de l'onde, c'est de reprendre du pion E. Et c'est ce qu'on fait dans 99% des cas. En 4, c'est de prendre les 4 dans un début de l'onde. Sauf que là, c'est très mauvais parce qu'il y a cavalier F4. Il tape sur le fou, il tape sur le pion de G2. Donc, le seul coup pour ne pas perdre du matériel, c'est fou F1, ce qui fait un peu pitié. Et après, fou D6, ce cavalier est tellement dérangeant que le meilleur coup, c'est de jouer fou G3 et après, roc, de venir s'échanger soi-même contre ce cavalier. Et donc, évidemment, les noirs, avec la paire de fou et le centre à venir, sont positionnellement gagnants. Donc, il faut reprendre du pion, du pion C, en l'occurrence, pour garder la case F4 sous contrôle. Et donc, ici, il y a le choix, fou E7 ou fou D6. Alors, dans les deux cas, c'est une position plus ou moins égale. Mais avec toutes les pièces sur l'échiquier, seulement une paire de pions. Enfin, un pion chacun échangé. Donc, clairement, si vous voulez jouer pour le gain contre le début de l'ombre, c'est un bon système. Donc, elle, la Mitra a mis le fou en E7 mais sur fou D6, on a un peu les mêmes idées. roc-roc, admettons, tour 5, comme je vais faire dans la partie. Sur dame E7, j'avais vu, une fois, une idée très intéressante parce que le fou noir est en D6. J'ai assez envie de pouvoir jouer fou G3. Mais donc, d'abord, il faut chasser le cavalier de la case H5. Donc, ici, le coup que j'avais vu, c'était cavalier E1. Et sur un coup de développement, deux joués fou E2. Et sur le coup, cavalier G7, deux joués fou G3. Admettons, on les change et ensuite, le cavalier, va aller sur la case D3 puis sur la case C5. Donc ça, ce serait pas mal. Mais déjà, on peut facilement améliorer avec les noirs. Pas dame E7, mais fou D7 tout de suite. Et la menace, c'est cavalier B4, attaque le fou. Et sur fou B1, fou B5, attaquerait la tour. Donc ici, en général, les joueurs jouent à 3. Bref, on est un peu loin pour un système très novateur. Il y a très peu de parties encore. mais fou E7, c'est tout à fait jouable et il y a même une certaine logique à mettre le fou en E7 face au fou H4. Ça décloue le pion F6. Ça peut libérer la dame aussi de ce rôle de protectrice du pion F6 vu que le cavalier va le plus souvent assez rapidement se retrouver en G7. Donc, on a roqué toutes les deux. J'ai joué Torsair. Et ici, je m'attendais plutôt à un coup de développement comme fou D7. Et Mitra a préféré jouer tout de suite au centre par E5. Un coup que je considérais comme douteux et l'ordinateur aussi. J'ai bien réagi, mais pas pour longtemps. Donc, pourquoi c'est douteux ? Ça ouvre le centre alors que le roi noir est quand même durablement légèrement affaibli. Alors, c'est pas un énorme affaiblissement d'avoir joué F6 et G6, mais tout de même. Et pour l'instant, les noirs manquent un peu de développement. Donc, c'était trop prématuré de vouloir se créer ce fort centre de pions. Et la bonne réaction, c'est d'ouvrir par D-Pron E5. Alors, c'est vrai, on échange un pion D contre un pion F, mais les noirs ont maintenant trois îlots de pions. donc plus de faiblesse. Le roi noir est durablement dans des courants d'air. Relatif, mais encore une fois, tout de même. Et donc là, j'ai échangé D-Pron E2. Et donc, c'est ici que j'ai joué à mon tour un coup douteux. J'ai joué, c'est le deuxième meilleur coup. Faut E2, c'est assez naturel de s'enlever de la fourchette, mais je l'ai fait après avoir rejeté le meilleur coup que j'ai calculé, mais pas très bien. Et le meilleur coup, c'est des dames B3. Donc, il y a deux coups à considérer pour les noirs. Le premier, c'est fou E6, le deuxième, cavalier F6. Les deux coups qui défendent le pion D5. Ici, le meilleur coup, c'est fou B5, tape sur le cavalier C6 qui défend le pion E5. Donc, les noirs, un problème très concret et tout ça, c'est lié à la poussée prématurée E6, E5. D4, ça ne fait pas grand-chose. On peut jouer dame A4, on peut même jouer fou C4. Ça, ça irait très bien. Et donc, sinon, sur un coup comme tour C8, on prend et on va prendre le pion E5 au prochain coup. Donc, fou E6 ne pose pas de problème. Cavalier F6 est meilleur, mais on peut jouer fou B5. Là encore, on menace de prendre un C6. et sur fou D7, le très fort coup, c'est cavalier E4. Alors, un peu caché, très jolie géométrie. Évidemment, le pion est cloué et sur cavalier E4, c'est dame prend D5, échec, on regagne le cavalier, on a un pion de plus, c'est totalement gagnant. Et sinon, les noirs ont des grosses difficultés à défendre le pion D5, tout simplement. Là, la menace, c'est cavalier E6 suivi de dame prend D5. Et sur fou E6, on prend et on prend et on prend. Donc, fou D7 ne va pas très bien. E4 est un meilleur coup. Et donc là, ce que j'ai totalement raté, c'est qu'on peut prendre un C6 avec l'idée sur prise en F3 de prendre un D5 sur échec. Là encore, une très jolie géométrie. Cavalier prend D5. Sinon, sur roi bouge, on prend le pion F3, c'est totalement gagnant. Deux pions de plus. Donc, il y a les points D5, dame prend D5, fou E6, mais admettons, dame C5, petite finale. Et ça va très bien. À noter, par exemple, sur dame prise, prise, et fou point A2, on enferme le fou, tel Spassky contre Fischer, c'était de l'autre côté de l'échiquier, mais c'est pareil. Et on gagne la pièce et la partie. Donc bref, dame B3 mettait vraiment les noirs sous pression, mais pour ça, il fallait mieux calculer que moi. Et donc, à la place, j'ai joué fou E2, qui est que le deuxième meilleur coup, mais donc qui laisse les noirs revenir dans la partie. Cavalier F6, centralise ce cavalier qui n'avait plus rien à faire en H5, maintenant que le fou de case noire a été échangé. J'ai joué dame A4, alors sur dame B3, le coup qui m'a bêté, c'était E4, et je n'ai pas vraiment cavalier D4, j'aimerais pouvoir reprendre une pièce en D4. En cas de cavalier D4, prise, si je pouvais reprendre une pièce, ce serait catastrophique pour les noirs, mais là je suis obligée de reprendre du pion. Donc c'est pour ça que j'ai choisi dame A4, comme ça sur E4, je peux jouer cavalier D4. Une autre idée, c'est que parfois je peux coulisser la dame jusqu'en H4, transversale, et ça peut être sympa d'avoir quelques cases à l'aile roi. D'ailleurs, Mitra, H2, roi, G7, je pense que ça enlève le roi de cette diagonale et aussi ça contrôle la case à schiste, donc par exemple, ça évite tout genre de manœuvre. Alors pendant ce temps, c'était pas du tout une menace, mais c'est tant jamais. Petit coup au profil actique. J'ai joué cavalier B3, je me dirige à l'aile dame, soit vers A5, soit vers C5, selon. Par exemple, sur fou D7, alors, pas cavalier C5 tout de suite, là ça serait une gaffe tactique, là les noirs ont cavalier D4, attaque la dame, attaque le fou, alors j'ai encore dame D1 pour pas perdre de matériel, mais c'était pas vraiment ce que je voulais, ça serait catastrophique, mais donc sur fou D7, je voulais jouer dame A3 à l'attaque fraisse. C'est pas grave de se doubler, de s'isoler ces pions, les noirs restent avec 3 îlots, contre seulement 2 pour nous, et j'ai la C5 pour le cavalier. Et de manière générale, je pense que c'est plus facile pour moi de mettre la pression sur les pions noirs que pour Mitra de mettre la pression sur mes pions faibles. Donc ça, j'étais pas mécontente, à la place Mitra a joué à cavalier E4, un coup assez agressif qui veut prendre l'initiative. Un exemple clair, c'est que ce cavalier, il est très bien placé, donc j'ai envie de l'échanger. Mais admettons, sur fou D3, et bien là, il y a un coup qui gagne tout de suite, tour F3, très joli coup. Donc, bon, prison F3, on va même pas en parler, c'est vraiment jouer pour se faire mater, par exemple, la menace mat, tour G1, cavalier F2, échec et mat. Donc, sur T0.f3, il y a encore fou D4 à calculer, mais ici, les noirs peuvent se permettre de simplement reprendre là. Et sur G1, F3, fou H3, menace la qualité, mais menace surtout échec et mat. Donc, bref, fou D3, ça perd tout de suite, mais j'ai joué cavalier A5, je veux échanger ce cavalier, lui, pour l'instant, il est bien placé, mais je finirai par l'échanger tôt ou tard. en attendant, je garde mon fou 1e2 pour bien défendre le cavalier F3 et donc annihiler toute chance d'attaque des noirs à l'aile roi. Je veux jouer sur la meilleure structure de pion. Fou D7, et là, une position critique dans laquelle j'ai raté le meilleur coup. alors à ma décharge, il est créatif, ce coup. Je crois pas que ce qui m'est traversé l'esprit. Donc, si vous voulez le chercher, faites pause, allez-y, mais c'est pas simple. Je pense que même un grand maître peut ne pas le voir du tout après 10-15 minutes de réflexion. Le meilleur coup, c'est Dame d'air. Alors, quand on y pense, c'est pas si compliqué de voir que c'est fort, mais juste avant, je vais vous dire que le pion là n'est par l'instant pas en prise parce qu'il y a cavalier D4, comme tout à l'heure, attaque la Dame, attaque le fou. Donc, Dame d'air, prise, prise, fou G4, clou, met la pression et attaque le cavalier à la découverte. Donc ça, ça serait totalement gagné. Donc, le pion, par l'instant, n'est pas en prise. Après Dame d'air, en revanche, on a bougé la Dame de cette diagonale dangereuse. Donc, on menace de prendre et on menace de prendre. Mais vous me direz, oui, mais c'est mal cavalier en prise. Mais c'est pas grave parce que Dame prend D5, on attaque les deux cavaliers. Donc, c'est ce thème tactique que j'ai totalement raté. Et on émerge avec un pionade de plus et une position totalement gagnante. Donc, sur Dame d'air, le moindre mal pour les noirs, le seul coup pour ne pas être totalement perdant, c'est le joueur cavalier F6. Mais cette fois-ci, je peux prendre un B7. Il y a des compensations, on met par exemple tour B8, cavalier C5, prise en B2. On échange là et le coup du retour dame A4 avec un net avantage. Par exemple, sur tour point E2, tour point C6, on va jouer tour C1, pénétration sur la septième rangée. ça ne va pas du tout pour les noirs. Donc, Dame d'air, c'est encore un bon avantage blanc et même aux noirs d'essayer de trouver les meilleurs coups pour ne pas être totalement perdant tout de suite. Mais, je n'ai juste pas pensé. Ce coup de repli qui laisse la pièce en prise, trop fort pour moi. Tout simplement. Et donc, j'ai pris en C6. Les deux captures sont possibles. Sur fou prend, j'aurais joué dame A5, je pense. Surtout pas fou B5. Bon, là encore, maintenant, ce n'est plus une surprise. On autoriserait ce genre de sacrifice. Par exemple, G1 F3, cavalier D2. Dame G5 est dans l'air. Menace cavalier pour F1, menace cavalier pour F3. Il y a d'énormes compensations pour la qualité. Mais donc, j'aurais joué dame A5 avec une position plus ou moins égale. Mitra préférait prendre du pion, ce qui m'avait un peu surprise, mais c'est tout à fait jouable aussi. J'ai quand même joué dame A5. Ce que je veux, c'est fixer les pions noirs, finir par échanger ce fort cavalier sans autoriser de sacrifice ou de manière générale d'attaque à l'air droit et donc d'être mieux grâce à ma meilleure structure et à mon roi durablement plus fort que le sien. Pour l'instant, le roi noir n'est évidemment pas du tout en danger. je n'ai pas l'ombre d'une tentative de menace mais bien plus tard, il le sera parce que moi, j'ai trois défenseurs et Mitra n'en a plus que deux. Donc, dame D6, je stabilise par B4 pour éviter tous ces cinq. Touré F7 pour préparer un doublement des tours. également protéger le pion A7 latéralement pour pouvoir bouger la tour A8. Petit coup de A3 afin que en cas de tour F8, je puisse prendre un A7. Fou E8 pour protéger le pion. Ce coup m'avait un peu surprise mais bon, soit. donc là encore, mon plan c'est d'échanger ce cavalier. Fou D3, vous ne serez pas surpris, surprise, c'est tour P1 F3 et il y a trop de compensation. J'ai P1 F3 et KVD2, etc. Donc, à la place, j'ai joué tour C2, petit coup de H6 et KVD2. Enfin, j'arrive à me débarrasser de ce cavalier sans avoir autorisé de sacrifice de qualité ou quoi que ce soit à la loi. Petit échange, Dame F6, je centralise ma Dame à 6 et donc là, je suis à nouveau beaucoup mieux donc encore une séquence de coups où j'ai réussi à mieux placer mes pièces que mon adversaire et c'est encore le moment de trouver le meilleur coup d'après l'ordinateur pour prendre l'avantage et j'ai encore échoué. Il fallait jouer F4, alors c'était évidemment un coup auquel j'ai pensé, c'était mon idée première et principale. Je pensais qu'elle était prématurée, qu'il fallait la préparer cette poussée de pion en F4 mais ce n'était pas le cas. En cas de prise que je n'aimais pas, c'était Dame E5 mais en fait, Lordi aime beaucoup. Ici, il joue le simple coup F1 que j'ai dû sous-estimer. Le fou va remplir un rôle défensif excellent ici mais également offensif. il met la pression sur le pion A6 ce qui est assez important et concrètement, les noirs n'arrivent pas à occuper la colonne F. Par exemple, sur F6, on joue tour F2 empêche tour F8 et donc cette position est très difficile. Le pion C6 va finir par être prenable, le pion A6 est très faible, le roi noir est encore plus faible que le roi blanc maintenant affaibli par F4 et donc les blancs sont probablement stratégiquement gagnants ici. Mais je n'ai pas osé mal calculer F4 et j'ai voulu préparer par G3 alors je m'étais rendu compte que le meilleur coup de noir c'était 4 ce que Mitra a joué mais j'étais assez contente de pouvoir jouer F3 ou F4 c'est à peu près pareil parce que dans tous les cas elle aurait pris en passant je pense mais autant forcer la prise en jouant F3 donc prise prise Dame E5 et donc là ce que j'avais compris c'est qu'il faut ouvrir la position tant que les pièces noires sont encore décordonnées si je laisse 2-3 coups au noir il n'y a aucune raison qu'elle soit moins bien mais donc j'ai E4 et là ce que j'avais mal calculé de loin c'est le très fort coup qu'elle a joué évidemment Fd7 laisse le piond5 en prise donc c'est un petit coup en fait de développement comme on pourrait dire après prise en d5 il y a une contre-attaque Fh3 qui donne au noir l'égalité par exemple Fg2 prise prise on n'est même pas obligé de prendre en f1 on peut jouer tour f8 très joli FpH3 c'est mat en 2 dame 1 et dame f1 échec et mat et donc sur tour f8 il faut que je défende mes tours d1 et il y a largement cette compensation par exemple on échange tout on prend un d5 et dans cette finale il n'y a aucune raison que ça se termine par autre chose qu'un échec perpétuel dans les prochains coups donc E prend des 5 ne va pas j'ai passé beaucoup de temps à essayer de le faire marcher mais il n'y a rien j'ai également pensé à des coups comme Fg2 mais ça ne me plaisait pas et donc j'ai fini par choisir cette petite finale que je savais égale mais dans laquelle je pensais encore avoir des petites chances surtout que la fatigue commençait à se faire sentir peut-être plus vu cette partie du côté de Mitra qui a plus été sous pression que moi et puis j'adore les petites finales aussi donc l'échange est forcé xh3 xg2 l'échange est forcé l'échange est forcé donc ici juste un exemple de variante qui bon d'après l'ordi tout fait match nul évidemment il ne va jamais la perdre il peut jouer le troisième meilleur coup ça sera toujours nul ça il n'y a pas de soucis mais humainement je trouvais que c'était plus facile à jouer pour les blancs et j'ai maintenu cet avis malgré ce que m'a dit Yannick Godzoli le champion de France le nouveau champion de France quand on a parlé de cette finale lui il m'a dit qu'il aurait préféré avoir les noirs on lui a dit d'accord d'accord pas de soucis si tu veux on joue toi contre moi à cette finale mais donc juste pour montrer prise en e4 par exemple très naturel mais ici petit échec ref6 petit échec alors on peut monter avec le roi prise donc mais attention le pion a6 est sous pression et en cas de a5 il y a tour c5 alors c'est pas grave et c'est d'ailleurs une manière instructive de jouer avec les noirs mais donc ça montre contrairement à ce que Godzoli m'a dit que c'est les noirs qui doit jouer précisément pour faire ma chenule tour point a5 tour c8 les blancs ont gagné un pion mais avec le roi la tour et ce pion actif les noirs n'ont aucun problème à forcer le portal du point bref c'était une manière de jouer mais il faut être sûr de soi elle m'a joué tour d8 prise donc évidemment surtout pas de 3d5 parce que là c'est un gain d'école on va se créer le pion passé éloigné et on va gagner la partie donc d'abord on centralise le roi pas forcément nécessaire mais ensuite on se crée le pion passé éloigné le roi noir va devoir aller s'en occuper et avec le roi blanc on va gagner le pion d et ensuite on sera plus proche que notre homologue de la noire et on va gagner les deux pions et la partie et donc prise en d5 mais donc ça c'est bon à savoir que les échanges de tours mènent une finale totalement gagnante pour les blancs et là j'ai joué j'étais assez contente des prochains coups j'ai trouvé cette idée roi e2 roi f6 normal tour f4 donc là encore une petite question à mon adversaire juste avant notre 38ème coup juste avant le rajoutant du 40ème est-ce que tu joues roi e5 actif mais ça me laisse pénétrer en f7 ou est-ce que tu joues 6 qu'elle a fini par faire donc encore une fois les deux étaient possibles du point de vue de l'ordinateur mais je trouvais que c'était roi e6 le plus humain ça encore une fois alors peut-être que Gozo me contredirait mais je trouvais que c'était plus facile à jouer pour les blancs donc un exemple tour c8 roi d3 ça laisse la tour venir en c1 mais là je fais un petit échec et sur roi f5 maintenant je vais en c7 là le seul coup pour pas perdre c'est tour c6 mais je peux jouer roi d4 le seul coup pour pas perdre c'est roi e6 mais je peux jouer tour g7 le seul coup pour pas perdre c'est tour c4 bon je joue roi d3 alors ok encore roi f5 ou roi f6 ça va faire match nul mais on voit à quel point c'est les noirs qui doivent jouer précisément mais donc sur échec à la joueur roi e6 que je trouvais plus humain de pas autoriser la tour f7 j'ai joué roi d2 un coup qui peut paraître surprenant mais je veux que mon roi contrôle ces trois cases pour première raison roi d3 s'autorise tour c8 et tour c1 ça je voulais pas et la deuxième raison vous allez la voir elle est un peu plus cachée c'était mon idée jouer au 40ème coup tour f3 j'étais assez contente de ce coup là encore une fois ça change strictement rien à l'évaluation de la position mais ça ça donne des petites idées au blanc il y a une double idée la première c'est admettons tour c4 je peux jouer tour c3 encore une fois on sait que les finales elles sont totalement gagnantes prise prise vous voyez la jauge bon tir on se crêle puis on passe éloigné c'est terminé donc là c'est encore nul parce qu'il y a échec roi 3 échec roi d3 seul coup pour pas perdre roi d6 je peux pénétrer mais ça va pas suffire seul coup pour pas perdre tour e6 et puis on va défendre etc roi e5 ensuite et la tour défend mais ça pose des petites questions donc c'était la première idée de tour f3 d'avoir tour c3 et la deuxième idée est un peu plus cachée c'est après des 4 ce qu'elle m'a fait après tout prenons de l'espace poussons les pions passés etc j'ai le petit coup g4 et je fixe la faiblesse en h6 que je menace d'aller chatouiller par tour h3 donc j'étais assez contente de ce coup la mitra a commencé à beaucoup réfléchir à la faire roi e5 pour jouer centraliser le roi très bien tour h3 là je m'attendais à un peu dans le style d'une par exemple qu'on a vu tout à l'heure je m'attendais à roi e4 sacrifie les pions d3 tour prend g6 échec roi d1 prise en h2 tour prend g6 donc j'ai une option de plus mais les pièces noires restantes sont tellement actives que c'est match nul les finales de tour sont toujours nulles disait notre ami Zygbert Tarache perdant b5 échec roi d2 c'est tour h2 et sur tour e1 tour h2 quand même menace de coulisser là bas donc il faut vite se donner des échecs possibles et tour h1 fait match nul donc ça c'était une manière instructive de jouer on sacrifie tout pour l'activité Mithra a joué tour h8 et là pour être franche j'ai blitzé le coup suivant qui est le mieux parce que je pensais je l'avais prévu et je pensais être gagnante donc là j'avais mal jugé la position mais même totalement mal jugé la position ça reste égal mais je crois que ça a échappé quand même à Mithra sinon elle aurait préféré défendre activement g5 attaque le pion qui est cloué donc ça force h5 et maintenant tour f3 je menace tour f6 et donc là Mithra a beaucoup réfléchi elle trouve une très belle idée qui sauve le partage du point alors pour être franche c'était pas la seule d'après l'ordinateur décidément lui défend de toutes les manières possibles mais donc clairement on voit que tour f6 arrive et ça pose un gros problème donc là Mithra qui avait joué un peu passivement en jouant en tour h8 corrige le tir tour b8 très fort coup alors j'ai tout de suite compris l'idée c'est de faire a5 seulement c'est imparable elle veut donner le pion a pour arriver sur la seconde rangée avec la tour et trouver du contre-jeu donc super midi de défense active tour f6 a5 bravo prise en a5 alors je m'attendais plutôt à tour b2 échec qui marche très bien mais tour b3 est tout aussi fort tour prend g6 pareil je m'attendais à tour prend a3 qui marche très bien mais Mithra jouant au f5 ça va aussi et là bon elle commence à être en zeknot et elle a un peu de regret parce que bon alors objectivement c'est match nul mais Mithra pensait à tort que tour b6 c'était peut-être elle m'a probablement elle m'a dit qu'elle pensait que c'était gagnant pour moi mais c'est pas le cas j'avais vu que c'était pas le cas mais ça pose plus de problèmes alors là où moi j'étais certaine que c'est nul c'est admettons tour prend a3 tour b5 roi g6 h4 pour éviter tour a2 tour prend admettons quelque chose comme ça et que bon c'est même pas forcé mais donc par exemple tour prend d3 donc là pas tour prend h4 parce que tour a3 la tour derrière le pion passé tu pousses sa mousse et ça gagne tout seul mais tour prend a5 donc cette finale je la connaissais parce que je l'avais vu notamment il y a bien longtemps une quinzaine d'années 10-12 peut-être bref entre Almira Tripchenko avec les blancs et Sophie Millet avec les noirs et en fait c'est totalement nul quand bien même on arriverait à jouer donc je vais faire jouer des coups au hasard mais quand bien même les blancs arriveraient à gagner le pion h5 les noirs font rien il n'y a rien à faire donc sur un coup comme tour d6 évidemment on peut commencer des échecs mais juste pour montrer une idée on laisse la tour ah c'est grave c'est grave bah non pas du tout on laisse tour prend h5 et donc là le petit coup pour faire match nul c'est tour h6 et on se rend compte que la tour est enfermée évidemment sur tour h6 c'est prise et il reste plus que des pions h au blanc donc c'est totalement match nul et bah sinon il n'y a pas d'autre idée si on joue des coups droit coup de tour sur la 6ème rangée et il n'y a rien à faire donc en fait quand on sait que même ça c'est nul bah c'est assez facile de se convaincre que cette position est totalement nul mais bah Mitra peut-être ne connaissait pas cette petite finale théorique ou alors bah juste prise dans le zacknot elle n'était pas certaine en tout cas c'était un peu un peu de la panique et le coup que j'ai joué bah simplifie trop sa tâche j'ai joué tour d6 donc après c'était objectivement match nul et je pense qu'elle aurait elle aurait bien défendu même après tour b6 la partie s'est conclue par tour point 3 tour point d4 on va prendre g5 j'ai joué h4 en proposant nul ce qui a été accepté bien évidemment et voilà euh partie allée qui se termine par le match nul revanche en partie classique où j'aurai les pièces noires en cas de match nul c'est des partages donc on se retrouve pour l'analyse de cette seconde partie classique dès que possible j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas laissez un petit like je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo donc je le fais tout à la fin si vous voulez des cours particuliers avec moi surtout réguliers n'hésitez pas à me contacter c'est la rentrée vous êtes sûrement plein de bonnes intentions profitez-en et sur ce je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée à très bientôt ciao